Vous voulez que j'ai le bon ? Et je réponds. Les chiffres parlent de même. Mais nous, en tant que parti, qui était au pouvoir, aujourd'hui, qui a perdu le pouvoir, nous sommes des gars élégats. Nous sommes des gars normaux. Nous sommes des gars, nous n'allons pas surfer sur des cadavres. Nous n'avons pas surfé sur des situations, sur la détresse des Bukinabés pour nous le faire, comment dirais-je, une image ? Non. Bien au contraire, nous prions et nous souhaitons que le peuple Bukinabé puisse venir à bout du tyromisme. Sinon, on a la possibilité. Quand nous, on était au pouvoir, des gens ont surfé sur les attaques, les morts, par des photos, par des chiffres. Mais le RPP est une émanation du peuple. Nous n'allons pas venir ici ressasser ça, faire en sorte de remuer le couteau dans la plaine. J'espère que j'ai bien dit, le couteau dans la plaine pour envenimer ou parce que nous sommes dans une position de vengeance ou de... Non. Non. Nous sommes solidaires avec la lutte que même le peuple Bukinabé aujourd'hui pour plus de liberté, pour recouvrir l'intégrité de notre pays, pour la paix, pour le retour des déplacés internes dans leur pays. Dans leur localité. Donc, c'est le MPP qui a écrit à l'exécutif actuel pour demander une audience afin d'en parler. Nous avons écrit deux lettres qui sont restées sans suite. Nous avons écrit deux lettres. Ce n'est pas qu'on nous a répondu ou qu'on nous a dit non. Non, c'est une réponse. Et nous n'avons pas eu de réponse. Le ministre aussi, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a pas pris la cache officiellement avec le MPP pour discuter de ces questions. Ce qui est sûr, nous pouvons dire que le MPP n'a pas pu rencontrer le président Kaboré. Le président du parti que je suis a essayé. D'autres camarades ont aussi essayé. Il y a eu une traîne de non recevoir. Il n'a pas été reçu. On ne nous a pas autorisé à le rencontrer. Et donc, nous n'avons pas de communication et puisque nous ne pouvons pas le voir, on ne peut pas téléphoner aussi. Puisqu'on vous a dit dans la déclaration liminaire qu'il ne peut pas communiquer. Donc, nous également, nous ne pouvons pas communiquer avec lui. La CEDEAO, je le saurais vous dire, à partir du moment où la CEDEAO est venue ici, peut-être a eu une ou deux reprises, mais en tout cas, n'a pas cherché aussi à rencontrer son parti, le MPP. Nous attendons toujours, nous osons espérer que lors de leur prochain passage, ils vont quand même chercher à rencontrer notre parti du MPP pour en savoir un avantage sur la question. C'est ce que nous avons dit dans la déclaration que nous nous réservons le droit de mener toute activité, toute démarche rentrant dans le cadre de la République pour exiger la libération totale et sans condition du président Kavoy. en direct, c'est ça aussi. Donc, je disais en ce qui concerne la marche du 28, j'ai dit tout à l'heure que le MPP est un parti normal. Nous, aujourd'hui, au niveau de notre parti, nous restons républicains. Nous sommes en train d'exiger la libération totale et sans condition La libération totale est sans condition du président Kavoy. Nous n'avons pas appelé à cette marche. Mais en tant que parti qui réclame aujourd'hui la libération du président Kavoy, souffrez que nous n'allons pas dire à nos militants de ne pas participer à une activité légale et républicaine pour demander la libération de notre champion. Nous aussi. Est-ce qu'on peut vouloir d'une chose et son contraire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada